Voici Tanguy Pastureau, champion de la Terre, c'est le Président Macron. En début de semaine, Macron était tout piteux, tout nul, sondage en berne, sexe à pile moindre parce qu'on entre dans l'automne donc on est moins excité. Voir son partenaire siffler une tisane en leggings et vieux pulls, ça incite moins à la copulation qu'au suicide. Macron, il est arrivé à New York, Trump, son Donald, qui l'a papouillé pendant un an, l'autre venait juste de finir de s'essuyer, lui a à peine parlé. Macron a essayé de le rter sur Twitter en se disant c'est comme ça qu'il communique, rien, l'ambiance était la même qu'à un dîner où on aurait mis côte à côte de Laurent Geoffrin et Wauquiez, mais l'avantage des Américains, c'est qu'il rendrait même glamour Philippe Poutou, ils prennent un mec en bout de course, mettent sa tronche sur CBS entre deux pubs pour des bouts de boeufs, le font interviewer par Oprah Winfrey, c'est comme Apolline de Malherbe mais en connu, et nous de l'autre côté de la mer, cette poubelle de plastique dans laquelle survivent les 4 Guellans qui ont le même foie que Depardieu, on rêve à nouveau, Macron, mercredi soir, est ainsi devenu champion de la Terre, les Etats-Unis, c'est ça, ils transforment des gens pas top en super-héros, vous leur donnez Jacques Cheminade, il lui enfile une cape et l'autre se met à voler en hurlant « à moi la planète Mars, enfin ! » Ce sont les Nations Unies qui ont honoré Macron de titre de champion de la Terre. Et là, on se dit « Boudiou, c'est pas vrai, j'ai du mal entendre, as-tu changé les piles de la zapette, ma grosse loute ? » Ou alors c'est mon tympan qui part en yoku. Car nous, on connaît la réalité, on sait que Nicolas Hulot a fini roulé en boule sous son bureau en suscettant des Xanax parce qu'il avait zéro marge de manœuvre. La planète, Macron s'en tape, tel Robert Plante de l'Edzeb des maladies vénériennes en 1971. Lui, ce qu'il aime, c'est le business, les start-up à la con, et les bacs plus 7 qui disent OK pour un job de plongeur à Hippopotamus, et qui, quand il casse une assiette, disent au manager « Du coup, ce soir, je bosse gratos, ça va me booster pour progresser ». À part si demain, le lichen prend une valeur dingue parce que Mylène Farmer, dans un clip, se sera roulé dedans toute nue en bouffant une chauve-souris, ce qui vient de la nature, il s'en fout, parce qu'en 2017, il a dit « Make our planet » machin, les ricains ont l'impression que Macron, c'est un zadis qui se nourrit des champignons qui lui poussent dans le pubis. Mais non ! Non ! Il a dit ça comme il aurait dit à Nemo « Il est beau le chien-chien à son menu » ou à Castaner « Il est beau le cri-cri à son menu » ou à Benalla « Dis-moi Alex, c'est ton flingue que t'as dans la poche ou bien t'es chaud ». À l'écologie, il a mis François de Rugy, l'écolo tout mou. Lui, s'il installe un ficus dans son bureau, il dit « Voilà, la planète est sauvée ». L'an dernier, les émissions de gaz à effet de serre ont encore augmenté en France. 30 ans que les scientifiques braillent et que nous, on continue à aller acheter notre baguette en Ford Fiesta, parce qu'on s'est choisi un président à notre image. Si deux furent cinq refilés des costumes gratos, on aurait voté Fillon. Bon, le président Macron va tout de même fermer les dernières centrales à charbon. Oui, mais en même temps, la France finance une mine de charbon en Allemagne. Et là, ils sont en train d'agrandir la mine. Si dans Blanche-Neige, ils avaient fait ça, on pouvait faire bosser 700 nains. Un don passe-partout, parce que chaque année, ils se tapent dix mois de chômage avant de revoir en juillet « Jonathan bouffait des tripes de tortue ». Et pour agrandir cette mine, à Embache, ils rase une forêt millénaire, ce qui est terrible pour la faune et la pratique de l'exhibitionnisme. S'il n'y a plus de forêt, s'il n'y a plus de forêt, ils vont se rabattre sur le parking du Castorama. Et sans buisson, tout de suite, il y aura moins de mystère. Le buisson, c'est le slip de l'exhibitionniste. Et qui finance l'extension de la mine, Nagui ? Bingo, la caisse des dépôts. Nous, on va dans le mur, mais on va prendre 0,1 point de croissance, ça valait le coup. Le jour de l'apocalypse, on aura peut-être un PIB record. Et nos enfants diront « mais papa, on s'en foutait en fait. Concentre-toi sur l'essentiel, papa ». Ils ajouteront « parce que là, tu pars en vri vieux ». Donc Macron champion de la Terre, ok, mais maintenant, il va falloir le mériter, le titre on veut un vrai champion de l'écologie. J'espère que Brigitte va lui piquer les clés de l'herbe aux gosses one et qu'ils vont rentrer en kayak. Un champion de la Terre, ça fait 0 CO2. Là, si le clébar a des gaz, il faut le refiler à Merkel. Elle s'en fout, son pays c'est une poubelle. Il brûle du charbon comme il y a 200 ans quand Gérard Collomb était gamin. Un champion de la Terre, ça interdit le glyphosate. On attend quoi ? Que les mecs de la mort est dans le pré et le corps rongé par les maladies dues aux pesticides ? Ils ont déjà du mal à emballer avec la patate. Mais Karine Lemarchand va renoncer, elle va dire « filez-moi chasseur d'apart ». Un champion de la Terre, ça réduit le plastique, tous les plastiques, les contenants, les emballages, les visages des chanteuses. Et pour ça, on arrête avec le pétrole, on arrête, plus besoin de sucer la pomme des Saoudiens, ciao ! On va peut-être même parler avec des présidents élus par des gens. Attention au syndrome Obama, ce grand con adulé par les bobos à qui on a remis le Nobel de la paix parce qu'il faisait des bisous à Beyoncé et qui, un an plus tard, envoyait des drones défoncer le Pakistan, la Somalie et le Yémen. Non, notre champion de la Terre, il ne faut pas qu'ils nous déçoivent. Parce que là, ce n'est pas trois Gaulois qui râlent par principe, qui vont être frustrés, c'est l'ensemble des terriens. S'ils se mettent à être pas contents tous en même temps, ce sera autre chose que Philippe Martinez de la CGT qui défile avec deux merguez dans le piste suivi par des mecs bourrés. Monsieur Macron, vous êtes notre champion, donc sauvez la Terre. Bonne chance ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !